bonsoir à tous donc émission bière donc on règle un petit peu la technique c'est le premier stream qu'on fait c'est le premier live de l'émission direct sur twitch alors bière c'est quoi bavardage interactivité échanges réflexions écoute alors sur l'action sociale moi je suis monsieur j je suis travailleur social depuis de nombreuses années je suis aussi formateur occasionnel et je me questionne de temps en temps sur effectivement la société l'actualité la relation ce genre de choses et le but de cette émission c'est d'inviter voilà avec l'aide de mon acolyte monsieur hq des personnes qui sont dans le travail dans le travail social à la fin effectivement d'une d'apprendre un petit peu à les connaître et de deux après de poser notre regard un petit peu sur sur l'actualité pour cette première nous invitons quelqu'un que j'apprécie beaucoup voilà qui s'appelle katia katia as donc ça c'est son pseudo sur les réseaux sociaux pour démarrer l'émission je propose à monsieur hq nous avons préparé katia déjà comment vas-tu comment tu te sens je vais bien et toi ça va merci beaucoup je nous avons préparé avec monsieur hq une petite une petite interview c'est monsieur h une petite 1 donc si tu veux bien prêter au jeu des questions ce sera avec plaisir que nous allons d'interviewer avec plaisir j'ai même préparé un petit générique pour pour cela de près c'est parti bienvenue katia dans notre petite interview interview tout à fait classique 1 la première question est très simple katia quel est ton prénom katia et bien katia je voulais surtout savoir quelle est ta fonction quel était ton travail ce que tu faisais moi je suis assistante sociale à genève en suisse c'est fantastique est ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots ton parcours pour en arriver là finalement pas trop long puisque le sujet s'impatient ouais je vois ça il me surveille et écoute ben moi c'est assez simple j'ai un parcours assez linéaire donc j'ai fait la haute école de travail social après ce que vous vous appelez le lycée en france et suite à ça ben j'ai commencé directement mon travail d'assistante sociale ça fait bientôt maintenant cinq ans d'accord et tu t'y plais oui je m'y plais beaucoup dis moi ton travail katia en quoi consiste-t-il exactement qu'est ce que tu fais quotidiennement et qu'est ce que tu sens toi même comme mission derrière alors moi c'est simple je viens en aide aux personnes qui traversent des difficultés donc des difficultés qui peuvent arriver à tout le monde ça peut être la perte d'un emploi le décès d'un membre de la famille ou tout simplement des difficultés à accomplir certaines démarches administratives comme l'ouverture d'un droit auprès d'une institution mais dans mon travail la particularité que j'ai en tant qu'assistante sociale c'est que je m'occupe également du versement des prestations financières et j'insiste là dessus parce que c'est pas forcément une tâche qui est commune au métier des assistants sociaux moi c'est la particularité de mon travail du coup je gère aussi le calcul et le versement de prestations financières d'accord des tâches très variées je pense qu'on peut prendre rendez-vous toi et moi pour vendredi si ça te va j'ai quelques difficultés à faire mes APL tu me payes comment avec mes APL c'est quoi des APL ce sont des aides de logement ah ok blague à part dernière petite chose est ce que tu pourrais à titre d'exemple nous nous citer un un beau moment de ta carrière quelque chose qui montrerait quelque chose dont tu es fier quoi oui alors ben typiquement aujourd'hui j'ai j'ai eu contact en fait avec une une conseillère en insertion qui travaille dans une agence de placement donc une agence de placement où j'ai inscrit un de mes bénéficiaires qui n'a pas travaillé quand même depuis passablement de temps depuis cinq ans donc c'est quand même un gros frein à l'emploi l'inactivité depuis autant de temps et bien cette agence de placement a redonné confiance en ce monsieur et en fait ce monsieur il a complètement changé depuis qu'il est suivi par cette agence il a pris énormément confiance en lui à tel point que en fait il va démarcher des employeurs pour chercher un emploi et là il est il est tout près de décrocher un emploi chez un employeur et je trouve que c'est juste impressionnant en fait le chemin qu'il a accompli et rien que pour ça en fait ça m'a j'étais super contente quoi mais écoute bravo katia parce que parce que pour l'avoir touché aussi de près c'est pas des situations faciles et je pense qu'avoir quelqu'un comme toi pour nous aider parfois c'est très très important je vais enchaîner tout de suite en rendant la parole à monsieur j je vais passer à un affichage que vous appréciez tous celui où on nous voit tous regardez bien magie magie et je vais remettre un petit jingle que katia adore pour une interview un petit peu différente l'interview décalé de l'issue j'aime beaucoup mettre de fin c'est c'est intéressant le choix de la musique plutôt pour pour quelqu'un qui est suisse moi je trouve effectivement du coup ça l'enjaille un petit peu donc ça c'est cool un petit peu d'un petit peu de dynamisme ce genre de choses avant de passer à l'interview décalé merci à toi monsieur monsieur hq est-ce que katia tu peux préciser aux personnes qui nous regardent parce que nous on est entre 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 gens qui connaissent un petit peu un petit peu le secteur mais en moi est ce que tu peux expliquer en quelques mots rapidement en quoi c'est c'est compliqué la situation tu disais que la personne avait fait énormément d'efforts si moi je mets la casquette gros con je vais être la casquette gros con et je vais dire bien sûr tik tac je vais je vais parce que tu fais aussi des vidéos des vidéos sur tik tok et et tu as tu as aussi eu plein de commentaires un petit peu sur le côté mais en gros je vais te poser la question du pas du gros con mais la question de la personne en fait qui vit dans une société on lui dit en tout cas nous en france on a un président qui nous a dit mais attendez pour trouver du travail il faut juste traverser la rue oui bien sûr techniquement un donc si le président de la république le dit française c'est que c'est facile donc est ce que tu peux juste en quelques lignes expliquer en quoi pour les personnes qui te qui viennent vers toi en quoi c'est compliqué un petit peu ce chemin là alors je pourrais en parler pendant des heures mais je vais cibler sur la situation que j'ai cité donc en l'occurrence la personne en question elle a 55 ans ok et ça fait cinq ans qu'elle est aidée donc par l'état donc qu'elle perçoit une aide sociale de l'état et elle est arrivée en fait à l'aide sociale parce que elle avait terminé son droit au chômage donc après deux ans au chômage elle n'a plus le droit aux prestations du chômage donc elle est obligée de venir demander une aide sociale si elle n'a pas les moyens pour subvenir à ses besoins et du coup il faut savoir que pour une personne de cet âge là qui a énormément d'expérience professionnelle il faut le souligner qui a aussi une formation certifiante les employeurs ne veulent pas engager une personne de cet âge là parce que les cotisations sociales coûte beaucoup trop cher les employeurs préfèrent engager des jeunes qui certes sont inexpérimentés mais coûte nettement moins cher auprès des employeurs c'est tout simplement ça et du coup les personnes de cet âge là galère à mort et il ya un gros problème ensuite qui s'installe qui est l'estime de soi qui baisse qui conduit à une baisse de motivation et aussi ben forcément la personne elle perd l'espoir et elle arrête de chercher c'est tout n'importe qui vivrait ça c'est clair moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est ça je demande de préciser parce que c'est des c'est des phénomènes qui existent et en fait on part on fait trop souvent de raccourcis à ce niveau là et un petit peu on oublie de comprendre les situations au cas par cas merci merci katia pour pour ces précisions alors l'interview décalé bon parce que c'est bien gentil quelle est ta fonction quel est ton parcours etc etc tu ne passes pas un entretien d'embauche puisque nous n'avons pas d'argent nous ne pouvons pas t'engager cela dit moi il ya des choses qui qui m'intéresseraient un petit peu pour mieux te connaître un petit peu katia est ce que tu pourrais si jamais tu étais un personnage célèbre tu serais qui ouh là attends et tu m'avais pas posé ce genre de questions je suis pas prête c'était le but effectivement c'est l'interview décalé il ya une petite musique pour t'amener à te détendre comme l'a dit un des viewers mais effectivement donc si tu étais tu m'apprends à dépourvu exactement c'est un petit peu traître mais ça doit être forcément enfin parce que j'ai une youtubeuse qui me vient en tête c'est possible ça ou pas ouais alors moi j'ai un joy phoenix il est bon il est bon on la garde tu m'as pris pour qui nous respectons beaucoup le travail respecte moi voilà donc non alors moi j'ai un mentor et je la considère comme une personne célèbre elle s'appelle chloé bloom c'est une coach en développement personnel holistique et j'adore vraiment ce qu'elle fait et je la suis sur les réseaux lois bloom est ce que alors moi que moi je suis multi connecté donc je vais je vais en direct connecté ce que monsieur hq tu peux chloé bloom nous pouvons trouver ça je trouvais ça histoire quitte à ce soit de la pub gratuite allons-y pas de souci mais du coup c'est quelqu'un qui t'a qui t'a inspiré c'est quelqu'un qui peut elle m'inspire énormément tous les jours même c'est pas ça non je sais pas je sais pas écoutez je vais faire de la pub à notre chère chloé bloom sur youtube je vous donne sa chaîne youtube pour ceux qui veulent aller voir j'ai j'ai moi j'ai moi je la partage dans le chat ok c'est partagé dans le chat donc allez allez voir dans le chat cette chloé bombe qui a qui a inspiré du coup katia katia à s à s pardon alors oui donc avec effectivement plusieurs 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 vidéos sur du coaching personnel énergie leadership cinq mauvaises habitudes des vidéos j'imagine accessible oui tout à fait ok d'accord plutôt à destination d'un public féminin ou n'importe qui non n'importe qui ok d'accord moi en regardant la page voilà je je me sens pas forcément être le public parlons-en pourquoi d'ailleurs un pourquoi est-ce que je sens pas concerné en tant que genre masculin vas-y dit moi bah tout simplement parce que basse c'est beaucoup bas tout simplement parce que leur niveau de l'image c'est que c'est que cette chloé bloom donc n'est pas naturellement cliquer dessus ce que je que ça me concerne pas forcément maintenant effectivement du coup c'est pour ça qu'on passe aussi par le conseil des uns et des autres j'ai regardé j'ai regardé pour tu me diras ce que tu en penses alors carrément dans la prochaine émission carrément si tu devais si tu devais faire une pub une pub pour vendre ton métier alors je suis producteur ok ta budget illimité pas comme cette émission on a le budget du café mais si jamais vous avez deux trois centimes à envoyer à monsieur hq pour qu'ils achètent des capsules en ces temps de confinement donc tu as produit ta 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 budget illimité et tu dois produire une pub une publicité voilà pour vendre ton métier donc comment comment tu ferais écoute je passerai mais tik tok tout simplement ouais ouais j'aime bien non mais non non j'ai en fait j'amènerai ce côté dynamique je pense donc ce côté jeunesse parce que c'est vrai qu'on a on a cette image de l'assistance sociale qui est qui a un certain âge environ on s'imagine tout le temps une personne d'une cinquantaine d'années déjà pour casser les clichés et puis je pense que ouais je ferai un truc du genre toutes les missions que j'accomplis toutes mes tâches en fait pour sensibiliser les gens à ce que je fais ouais alors parce que du coup tu dis tes tik tok mais est ce qu'il ya moyen de regarder tik tok sur sur le pc je suis pas très le moyen de diffuser un petit tik tok ouais monsieur hq de faire ça ou pas oulalala alors pendant que monsieur hq pendant que monsieur hq cherche ça pour pour illustrer un petit peu puisque effectivement c'est plus parlant à l'image si on fait une émission à télé c'est aussi pour permettre d'avoir un petit peu d'image effectivement tu fais beaucoup de travail sur tik tok justement pour promouvoir les réseaux presque sur tous les réseaux effectivement il te manque peut-être twitter est ce que tu es sur sur twitter est ce que tu acceptes non non pas encore pas encore bah essaye un jour tu verras tu as situé si tu aimes si tu aimes les commentaires des obligeants essaye non mais alors j'aime bien twitter un jeu personnellement mais pas pour mon compte trop ok ça marche le temps que monsieur hq nous trouve ça c'est que des katia sur tik tok il y en a beaucoup katia tiré à s voilà non de tirer en bas de tirer de tirer en leur corps à lise pendant pendant que monsieur hq réfléchit katia alors attendez vous n'êtes pas prêt à trouver fuser quelque chose je pense que le monde n'est pas prêt tu as trouvé bah je non alors est ce que j'ai un droit de veto sur ce que tu vas afficher pas du tout non mais parce que quand même alors en fait c'était tout le débat est ce que on a un droit de veto sur quelque chose qu'on affiche sur un réseau social j'oublie parce que non mais oui parce qu'il ya des commentaires des obligeants j'ai pas envie de mettre en avant je vais publier je vais simplement montrer celui qui a court avec ce que tu as dit c'est à dire cliché sur les assistantes sociaux ah ouais je les fais hier je crois ouais mais je pense que vous n'êtes pas prêt mais bon mais arrête il n'y a rien de spécial dans celui-là le sont sur tik tok ou pas je sais pas là c'est toi c'est ta partie moi je suis là pour discuter tout ça moi je suis en mode chill avec les gens tout ce qui est chiant la technique et tout c'est toi ah oui oui le sont pardon c'est moi voilà vous et puis vous m'excuserez un pour la suite il n'y a pas de son nom il n'y a pas le son mais pas le son non c'est mal fait il c'est un fail c'est un c'est très mal et tu as répondu à lori bay ouais tu la connais mais je la connais ah je la suis sur tic tac voilà lori bay qui est une assistante sociale fraîchement diplômée qui est aussi membre de la fnems fédération nationale des étudiants au milieu social un petit peu de pub tant qu'on y est là ça ça de toute façon de toute façon on est sur tik tok donc faut s'imaginer une petite musique d'ambiance j'imagine que les deux s'ambiance et c'est donc travail d'imagination voilà donc de toute façon si jamais vous êtes intéressés est ce que tu peux mettre dans le tchat monsieur HQ le lien du compte tiktok de Katia c'est fait bien entendu allez voir dans le tchat comme ça et n'hésitez pas à commenter un petit peu pour voir pour faire un retour en direct à Katia pour qu'elle puisse voir alors s'il s'agit de retour un petit peu comment dire désobligeant un petit peu avec de l'agressivité allez voir les commentaires que Katia peut avoir c'est extraordinaire je me suis amusé à lire à un moment donné les commentaires des gens sur tik tok il y a de tout et c'est extraordinaire parce qu'en fait chacun donne son avis sur les différents sur ce que Katia met en avant et on est vraiment dans la haine concrètement ou le pur amour il n'y a pas d'entre deux et c'est assez c'est assez magique à regarder j'ai aussi des déclarations d'amour c'est assez drôle ah bah pur amour c'est important et pourtant c'est des gens qui n'ont pas vu le pré chaud Katia si jamais tu appareils budget illimité est ce que tu peux nous raconter si tu devais créer une institution idéale est ce que tu peux raconte nous ton institution idéale et bien mon institution idéale ce serait une association où il y aurait des assistantes sociales ou des assistants sociaux qui exercerait et ses assistants sociaux ils n'auront bien sûr rien à voir avec tout ce qui est financier c'est à dire ils vont pas gérer des prestations financières et ils vont être vraiment amenés à faire du travail social de proximité avec les personnes qui les accompagnent d'accord et c'est alors c'est donc ça c'est dans le la mission du coup tout public toutes les personnes qui auraient ponctuellement besoin d'un coup de pouce que ce soit une aide financière ponctuelle ou juste un accompagnement social d'accord quelque chose qui est en centre ville dans une ferme en haut d'une montagne suisse merveilleuse en haut d'un chalet au centre ville comme ça ce serait accessible ouais avec plusieurs diplômes alors il faut savoir en fait qu'en suisse il ya que trois diplômes en travail social en france il y en a beaucoup plus mais du coup est ce que que des assistants sociaux ou est ce que tu acceptes d'autres personnes ouais alors il y aurait des secrétaires et des gestionnaires mais ce serait surtout des aes quoi dans un monde idéal mais c'est ton institution idéale là dessus et et à ton slogan si tu avais le slogan pour amener les gens à avoir confiance en ton institution ou là tu me poses une colle avait toujours venez comme vous êtes ces secondes quoi ça déjà ça mais ça marche si on entend l'institution de katia ça marche venez comme vous êtes ouais ouais j'avoue j'avoue non franchement je sais pas à fond les aides non 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 je sais pas un truc du style en cas de pépins un coup de pouce pour pour vous aider à remonter la pente un truc comme ça je sais pas ok 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 je vois il ya maillot lmd5 pardon si j'écorche ton pseudo qui dit je n'aime pas du tout tik tok je trouve que l'application s'adresse majoritairement à des adolescentes avec aucun contenu de fond avis subjectif qu'est ce que tu en penses de ça eh bien alors je suis je suis partiellement d'accord parce qu'il ya de tout âge sur tik tok mais c'est vrai que au niveau du contenu c'est pas très profond d'ailleurs j'ai beaucoup de mal à avoir de la visibilité alors est ce que du coup c'est parce qu'effectivement si on regarde tik tok on scroll c'est c'est beaucoup sans être dans le jugement mais on est il ya le fond n'est pas recherché forcément sur tik tok c'est plus dans des délires des dires là dessus mais du coup d'essayer de créer du contenu avec du fond sur tik tok est ce que on n'est pas à contre emploi de l'objet eh bien j'ai envie de dire que j'essaie d'avoir une approche plutôt innovante du travail social et du coup le fait d'être sur tik tok pour moi c'est tout à fait logique et j'ai l'impression que ça plaît pas mal enfin pour le peu que j'y suis enfin parce que j'y suis depuis quoi je crois mars et j'ai à peu près 600 abonnés je crois donc c'est pas mal j'ai aucune aucune notion mais mais effectivement effectivement après je pense que l'arrivée des non adolescents en tout cas des personnes un peu majeur des plus de 25 ans 30 ans des plus de 20 ans même sur tik tok ça s'est beaucoup fait en mars avec les confinements ouais je pense que il ya eu effectivement c'était quelque chose qui était très adolescent adolescent alors qui était à destination d'un public très cible 1 on a tous grandi avec avec nos générations de réseaux sociaux moi c'est facebook un typiquement aujourd'hui facebook c'est has been c'est pour les jeunes après instagram et puis après pour les moins de moins de 20 ans c'est tik tok et avec le confinement il ya eu un débarquement massif de personnes qui n'avaient plus que ça à foutre que d'être sur les réseaux puisque ne pouvait plus travailler et autres et un débarquement massif bad et 30 ans 20 ans sur un réseau qui était d'abord le public cible c'était les personnes adolescentes et après de ce que je comprends en fait cette démarche est de dire bah c'est un média où il ya du monde c'est un média où il ya des gens qui qui s'intéressent à tout et à rien et pourquoi pas mettre cette réalité là à des personnes qui auront l'occasion d'apprendre à travers tik tok puisqu'il faut le rappeler aujourd'hui il ya des gens qui sont capables de nous dire si si je connais la loi ou je connais telle pratique intellectuelle parce que je ai vu sur tik tok ce qui est pourquoi pas c'est intéressant après bon faut vérifier les sources etc et s'il suffit sur les réseaux d'avoir une voix comme ça pour dire si tu veux avoir confiance en toi il faut d'une faire ça bon ouais c'est un peu plus compliqué mais cela dit ça parle et ça c'est important c'est ça qui est qui je trouve qui est intéressant donc ton parti pris c'est vraiment de te dire ils sont là les gens ils sont là ils regardent ça peut intéresser des gens et si jamais de toute façon c'est comme un réseau social si jamais ça plaît pas je switch si jamais ça plaît ben j'aime et je je me renseigne c'est ça et si ça plaît ben les personnes ils ont accès à ma chaîne youtube et peuvent aller un petit peu plus fausse plus en profondeur sur les sujets que j'aborde sur ma chaîne c'est cool il ya zedreiz qui dit katia propose un contenu de qualité elle mérite bien plus de visibilité on est d'accord sinon on ne serait pas là merci c'est cool merci à toi vraiment c'est en plus c'est cool ce genre de contenu parce que comme on est à une ère de consommation on se rend pas compte en fait du travail que c'est ou du temps en fait c'est katia elle n'est pas vidéaste elle n'est pas youtubeuse qui a travaillé par semaine voilà 40 heures par semaine 11 heures supplémentaires et rappelle moi quelle heure tu t'es levé ce matin à 5 heures mon dieu quelle horreur voilà donc c'est aussi une réalité c'est que pourquoi est ce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité de sur plein de métiers ou autres c'est parce que pour faire des vidéos c'est du temps des vidéos de qualité c'est du temps et que ça prend avec ses chronophages et que quand on bosse 40 heures par semaine qu'on doit gérer sa vie quotidienne qu'on doit je bas des fois on n'a pas le temps de de faire ça donc donc c'est cool merci à toi mais de rien il reste la dernière question la plus importante la plus importante des questions oui effectivement de sa mission bière si tu devais résumer ton travail à une boisson ça serait laquelle c'est la plus importante de tout le café le café donc c'est plutôt un café pourquoi le café du coup parce qu'il faut quelque chose de fort pour non seulement pas tolérer mais oui en quelque sorte tolérer toute cette précarité et toute cette pression toute cette charge de travail que le travail social engendre mais aussi fort pour pour quand même avoir cette prise de recul pour accompagner au mieux les personnes le café un outil indispensable du métier pour katia à s merci beaucoup katia pour ça on va passer à la suite de l'émission maintenant que vous connaissez un petit peu petite transition à quelle quelle surprise qu'est ce que tu nous réserves au four vous savez c'est la première le test encore des petites choses j'ai plein d'idées qui fourmis dans ma tête mais en l'occurrence là juste une petite transition c'est une musique j'ai vu que dans le chat c'était c'était sensible sur les conditions musicales qui va me permettre de vous proposer dans le chat le lien de notre discorde car oui oui effectivement un lien discorde alors on est au démarrage alors exactement pour être très honnête sur notre discorde de façon extraordinaire nous sommes trois voilà non mais c'est un démarrage on commence comme ça le discours pourquoi tout simplement parce que c'est aussi un moyen de se retrouver c'est aussi un moyen de pouvoir discuter ensemble sans que ce soit en stream ou autre c'est aussi un moyen de pouvoir de partager des informations et c'est si jamais c'est un outil que vous utilisez pas potentiellement vous pouvez vous retrouver chat et continuer un petit peu les discussions que l'émission ne fait qu'une heure donc peut-être qu'il y aura des after et ce genre de choses non aucune heure bien sûr on respecte toujours le timing à plus ou moins dix minutes mais du coup comme katia s'est couché à cinq heures on va essayer de finir tôt pour qu'elle puisse aller se coucher car effectivement effectivement je comprends que c'est pour qu'elle puisse aller aider des gens correctement demain s'il vous plaît oh tu sais ça nous en français ont été les gens et pour katia transition musicale et vous me jugerez après et donc petite transition vers l'actu de la semaine sous la forme dont nous avions parlé c'est le on s'en fout on s'en fout pas alors je suis là aussi pour vous rappeler que aujourd'hui est un jour assez particulier puisque c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes il faut le savoir c'est aujourd'hui donc si vous n'avez pas encore été renseigner sur le sujet je vous y encourage donc c'est libre pour l'élimination des violences faites aux femmes exactement d'accord je vais vous partager évidemment le petit lien dans le chat dans le chat et je sais que dans le chat fait beaucoup rire katia c'est pourquoi la question est tout simplement il ya une manifestation qui est prévue d'ailleurs à ce sujet on s'en fout on s'en fout pas de des violences faites aux femmes on s'en fout pas on s'en fout on s'en fout on s'en fout clairement pas et je ferai pas d'humour là dessus grave le parce qu'en fait c'est je trouve ça honteux concrètement on est en 2020 que bah ouais en fait si on regarde les chiffres c'est assez c'est assez hallucinant de voir à quel point c'est encore prégnant et je rentre pas dans les débats oui pourquoi les violences à l'égard des femmes et pas la violence à l'égard des blablabla ça c'est c'est autre chose parce que c'est encore une réalité c'est que la femme dans son statut et bien encore il ya plein d'inégalités là dessus et non clairement clairement on s'en fout pas enfin moi je m'en fous pas katia qu'est ce que t'envoies en soi je me demandais quand est-ce que vous allez me poser la question puisque je suis la seule femme ici présente écoute ben moi évidemment on s'en fout pas d'ailleurs j'étais en train de me demander si je ferais pas un tic tac à ce sujet sur les violences faites aux femmes écoute on t'invite à le faire là dessus et alors je pose la question est ce que selon toi un homme a le droit de s'exprimer sur ce sujet là parce que ça aussi ça il ya certaines parties de la société qui 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 exprime que non en fait étant homme voilà étant de sexe masculin d'identité de genre masculine c'est à dire que voilà je n'ai pas de je n'ai pas de décalage à ce niveau là il ya certains qui pourraient dire en fait comme je ne connais pas la situation et c'est vrai je ne sais pas ce que c'est que d'être une femme et donc je je n'ai je n'ai rien à dire là dessus en tout cas tu ne sais pas mais tu as peut-être une soeur tu as sûrement des amis proches femmes qui t'en parle régulièrement tu as ta mère tu as enfin voilà donc il ya tu connais forcément quelqu'un enfin une femme dans ton a dans ton entourage pardon qui est impacté par ça c'est clairement et alors là dessus alors nous on est on est des travailleurs sociaux c'est à dire qu'on on est comment dire on est confronté à des à des à des personnes qui potentiellement sont un petit peu à pas à l'écart de la société c'est pas vrai mais qui à un moment donné dans leur parcours ont eu besoin ont eu besoin du soutien du travail social sans être dans le cliché mais du coup le selon toi ça serait quoi la solution miracle pour demain ok c'est peut-être la dernière fois qu'on a à fêter ça parce que demain il y aura une élimination totale des violences faites aux femmes spécifiquement écoute dans un monde idéal la femme est légale de l'homme mais franchement pour abolir ça je dirais que je en fait il ya tellement de choses je saurais pas par où commencer je déjà il ya cette il ya cette impression que les femmes ont moins de compétences que les hommes et là je parle de clichés évidemment et c'est aussi pour ça et c'est de ce principe là d'ailleurs que nous les femmes on est moins bien payé que les hommes c'est à dire notre salaire est inférieur à celui d'un homme alors pas partout mais ça arrive encore beaucoup trop aujourd'hui j'ai pas de statistiques à vous donner mais vous pouvez trouver facilement sur internet et ça quel est le message là derrière ben c'est que finalement un homme a plus de compétences qu'une femme c'est ça que ça veut dire sauf que déjà si on arrivait au niveau du salaire à avoir le même salaire qu'un homme ce serait pas mal petit aparté alors du coup je sais pas comment ça se passe en suisse mais en tout cas en france on aime on n'aime pas mais le travail social donc il ya des conventions la convention 66 la convention 51 et à ce niveau là comme le travail social est un état est un métier spécial pas spécifiquement mauvais est un métier avec une grande majorité de femmes et on est à la même échelle c'est à dire que quoi qu'il arrive ferme on est payé pareil une misère mais on est payé pareil c'est à dire qu'il n'y a pas de question de de t'es un homme des plus payé parce que forcément tu vas mieux éduquer les uns et les autres pour porter des choses lourdes et ben voilà tu es plus des conneries blagues graveleuses bonjour mais en tout cas à ce niveau là il ya il ya la même échelle parce que effectivement tu dis on a en gros c'est comme si la société nous mettait en avant que on est moins moins compétent en tout cas on vaut moins on est moins valuable ce qui est typiquement en fait une forme de violence parce que oui le regard que porte la société sur les femmes alors moi je vais parler simplement si on regarde les médias si on regarde l'image comment comment vous imposez tout à l'heure en préparant l'émission tu étais en sans parler effectivement deux choses condamnables complet c'est à dire on va être dans la subtilité je vais pas je vais pas enfoncer des portes ouvertes en disant frapper c'est mal ceci c'est mal même parler là dedans mais juste dans la considération de l'autre juste dans la le fait de regarder une femme aujourd'hui une femme en europe il ya tout un débat sur est ce qu'elle doit se raser est ce qu'elle doit pas se raser est ce qu'elle doit c'est mais j'aurais fait ce qu'elle veut genre c'est son problème c'est son corps il ya une image de la société qui est que aujourd'hui si je veux me sentir femme si je veux me sentir et bah du coup si je regarde par exemple toutes les émissions de télé si je regarde les pubs si je regarde ce genre de choses bah en fait pour être une femme il faut que je sois maquillée il faut que je sois épidée il faut que je sois ça il faut que je sois ça il faut que il ya une pression sociale vis-à-vis des femmes qui est dingue et aujourd'hui moi je suis content d'être un homme je suis content parce que j'ai pas cette pression là j'ai l'oeil défoncé et j'ai pas j'ai pas de problème d'être en live c'est à dire je me suis pas dit j'ai l'oeil défoncé mince va falloir que je non pas du tout parce que je sais que socialement je vais on va pas me on va je vais pas avoir des trolls là qui vont me qui vont me qui vont insuyer pour moi ça passe déjà par ça rien que ça sur tous les messages envoyés aux tout petits aux enfants aux petites filles aux petits garçons aussi attention c'est dans les deux cas c'est à dire qu'aux enfants il ya un truc à jouer sur l'image qui est transmis et il ya quelque chose que je fais je suis formateur aussi de temps en temps et il y a une blague que je fais de temps en temps de temps en temps et il ya une blague que je fais qui marche souvent et c'est vrai c'est qu'aujourd'hui dans les violences faites aux femmes on a le cliché de l'homme qui fait des violences aux femmes c'est une réalité ça existe oui pas de souci mais aujourd'hui si on je trouve que les femmes entre elles dans parfois leur conception de la vie et ben vous êtes terrible entre vous il ya énormément de violences des femmes envers les femmes et si on reprend la question de l'image de l'autre ben je en tout cas moi dans mon entourage dans mon observation un petit peu du monde souvent moi je peux faire le mec bien parce que je vais dire mais bien sûr qu'elle s'habille comme un peu à fait ce qu'elle veut à les livres de son corps et tout ça parce que du coup bas c'est c'est la copine qui dit mais tu as vu comment tu t'habilles tu as vu ce que tu fais dans le côté où c'est les femmes ça dépend des normes qui ont été véhiculées et qui ont été véhiculées par les parents par la société ça dépend de tellement de facteurs l'environnement donc c'est clair que j'aimerais dire quelque chose voilà non écoute j'aimerais reparler de tik tok et je m'excuse j'évoque énormément tik tok mais il ya ça fait un ou deux jours que tik tok a installé un nouveau filtre et c'est extraordinaire là je me suis dit purée on a atteint un niveau quand même incroyable alors maintenant quand tu fais un tik tok tu peux te maquiller en tant que donc n'importe qui en fait tu veux te maquiller donc tu choisis non non tu et ça s'appelle amélioration ok donc je choisis la couleur de te lave tu choisis maquillage des yeux tu choisis son lissage tu peux lisser ta tête tu vois et c'est juste un truc de fou j'ai essayé on dirait pas que c'est moi c'est très choquant et ça aussi et les réseaux sociaux ça qu'est ce que ça veut dire on essaie essentiellement les femmes qui utilisent ça qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que ben on essaie toujours de trouver un moyen pour correspondre aux normes de la société c'est à dire un visage lisse un bouton sans imperfections enfin voilà donc il y aura des choses comme ça ben ça va pas s'améliorer c'est pour moi ce qui est ce qui est ce qui est pour rebondir là dessus que les médias comme ça le font ok c'est marrant et c'est un qui est pas de feedback derrière qui est pas de relecture d'air bon pas dans le c'est bien c'est pas bien on s'en fout de ça j'ai fait des soirées en étant maquillé j'adore ça dit qu'on parlait pas de ces soirées tu veux que je te maquille mais je l'ai fait moi d'être d'être sur dans mon ancien poste j'avais j'avais fait effectivement le fait d'être maquillé à ma question est ce que tu veux en fait quand tu es en suisse et que je suis en france et que nous sommes confinés malheureusement à la malheureusement c'est pas possible mais le jour où tu veux en france avec plaisir avec plaisir parce que moi c'est à moi de me déplacer j'ai des dossiers mais c'est payant parce que parce que le jour où le jour où je vais en suisse mais en fait celui-là tellement pas de probabilité que j'aille du coup effectivement on peut on pourra faire ça effectivement j'ai vu que dans le chat ça s'était emballé donc je vais essayer de reprendre un petit peu est-ce que monsieur est-ce que tu as vu des choses oui j'ai vu pas mal de choses alors effectivement il ya un sujet sur les inégalités de salaire qui a été évoqué qui est que si on prend simplement les chiffres de l'insee la différence de salaire n'est visible que sur les plus hautes couches de salaire de la société non pas sur les plus basses et qu'effectivement elle fausse le chiffre global ce qui est une réalité puisque aujourd'hui dans la plupart des métiers généralisés il y a des conventions qui fixent les salaires la plupart c'est tellement naïf de penser ça c'est pas le cas en suisse du coup je sais pas mais en france en tout cas j'ai bossé dans beaucoup de boîtes pour ma part je n'ai jamais vu mais est-ce que vous parlez tout ça l'air juste non mais parce que le salaire c'est quand même un quelque chose de tabou vous êtes d'accord c'est pas quelque chose c'est pas un sujet que tu vas aborder avec forcément tes collègues ou des choses comme ça c'est quand même tabou alors je sais qu'en france on a du mal à en parler mais en tout cas dans le travail social comme on est sur des grilles on a moyen de savoir le salaire de l'autre en fait je regarde pas de il n'y a pas de tabou parce que c'est des grilles et on peut savoir à l'avance des grilles après sur les autres métiers je sais pas voilà je veux pas je vais pas parler pour les autres métiers alors que moi je suis d'un secteur spécifique voilà mais mais après effectivement la question des chiffres elle est importante parce que les statistiques on peut leur faire tout tout dire et rien dire exactement c'est des analyses et des questions d'interprétation donc c'est pour ça que c'est toujours important comme moi je peux te dire mon nombre de dossiers dont je m'occupe mais le nombre de dossiers n'est pas égal à on n'est pas égal au nombre de personnes que je suis n'est pas égal non plus à la difficulté des situations je peux avoir cinq dossiers facile prendre peut-être une heure par mois sur chaque dossier au contraire une demi journée par dossier donc donc ça veut tout dire et rien dire est-ce que monsieur l'aspect a vu d'autres choses dans le chat tout à fait il ya aussi quelque chose alors que je trouve assez intéressant et qui évoque une autre disparité mais qui est en train de se corriger du moins en france qui est que les femmes de manière mécanique aujourd'hui en france à cause de la loi qui est la loi du projet maternité par rapport au projet paternité font plus de temps partiel oui et ça a un impact sur la retraite ça aussi un impact sur la retraite mais c'est un impact sur le chiffre du salaire moyen par genre si demain et s'attend à se modifier en france puisque mon cousin vient d'avoir un enfant il a le droit déjà beaucoup plus de projets paternités que que d'autres avant lui eh bien cette différence tendra à se glisser forcément deuxième chose aussi parce qu'on peut malheureusement pas y rester 20 ans et c'est pour ça que le discord est là et c'est pour ça que derrière la vod est là les commentaires sont là c'est pour qu'on puisse en discuter plus longuement à d'autres moments que pendant l'émission parce que malheureusement on ne peut pas passer quatre heures sur le même sujet parce que sinon katia va encore se lever à 6 heures ouais malheureusement après c'est vrai que c'est des sujets c'est des sujets voilà c'est des sujets importants on avait merveilleuse 78 qui nous disait que les violences faites aux femmes et aux hommes parce qu'il y en a aussi même si elles sont moindres en termes de nombre en tout cas viennent à son avis de la petite enfance c'est à dire de l'image de la femme qui a été reçue ou de l'homme qui a été reçu il y a tellement de facteurs c'est difficile de réduire à une seule un seul facteur il ya beaucoup de choses qui entrent en jeu je vais utiliser un mot que un de nos joueurs je pense va reprendre à un moment donné c'est qu'il ya beaucoup de choses qui nous sont inculquées implicitement beaucoup et se battre contre ça quelle que soit la norme convaincu car je précise et bien c'est difficile je prends un exemple tout à totalement à part j'ai fait des études d'histoire tout le monde s'en fout mais c'est le cas et en fait on inculque à nos enfants des choses historiquement fausses et si tu ne vas pas en licence d'histoire tu n'apprendras jamais la vérité et même là c'est intégré depuis si longtemps qu'une bonne partie des élèves refuse cette réelle ok et arrête et c'est très difficile et c'est mais c'est très intéressant à voir et je pense que c'est pareil sur beaucoup 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 de sujets en fait sociaux et donc se battre contre ça je pense que c'est d'abord une explication et ensuite une contestation je rajouterai aussi de l'expérimentation aussi parce qu'effectivement ce que tu dis c'est très juste il ya la semaine dernière je faisais une vidéo sur la tolérance de la journée internationale de la tolérance il ya quelque chose en sociologie qui s'appelle un truc tout simple s'appelle le seuil de tolérance c'est à dire que l'humain a une capacité d'acceptation de l'étranger c'est à dire des choses qu'il ne connaît pas minime minime c'est à dire qu'on n'est pas en capacité de d'accepter des choses qu'on ne connaît pas à grande échelle on peut se transformer etc moi demain je vais vivre en suisse en suisse où il parle français il ya des codes il ya des façons de faire du monde merci il ya des codes où il ya des façons de faire il ya des usages que je ne connais pas donc forcément ça me fera violence pas que je juge ou que les suisses romandes ou romain je ne sais pas comment on dit en tout cas soit mal éduqués non c'est juste que ce serait pas mes codes ce sera pas mes mœurs ce sera pas et que je serai en capacité d'accepter certaines choses mais pas tout et qu'il faudra y aller petit à petit donc effectivement tout ce qu'on nous inculque à l'école toutes les fausses images si on est dans le débat femmes le bleu c'est pour les garçons le rose c'est pour les filles les jouets là le bricolage c'est pour les hommes la dînette c'est pour les femmes si déjà de base c'est ancré dans la tête des enfants mais c'est ancré dans la tête des enfants parce que quand on est parent techniquement forcément on a envie de reproduire ou autre on a envie que son enfant nous ressemble un petit peu il ya rien de pire que d'éduquer quelqu'un qui nous ressemble pas et ça effectivement ben c'est ça va être très très long ça va être très très loin on ne peut pas enfin on peut pas c'est compliqué sociologiquement parlant de passer d'une société patriarcale à une société où tout le monde est égaux où tout le monde se comprend etc on sera jamais tous égaux déjà biologiquement on n'est pas égaux on est égaux devant la loi mais on n'est pas égaux devant la connaissance de la loi et l'usage de la loi voilà mais voilà mais effectivement on va on va enchaîner puisque je vais passer sur une information beaucoup plus légère ce que je sais que monsieur jim a demandé de chercher un certain nombre d'informations importantes ou non et je vous avoue que je me délecte à trouver des informations qui se sont passées dans la semaine qui ne sont pas toujours attendus par exemple par exemple bouc tu fais bien de dire cette semaine un artisan indonésien a touché 1,5 millions d'euros mais pourquoi c'est très bonne question puisqu'il a découvert la météorite qui a traversé le toit de sa maison qu'il a été extrêmement précieuse pour la recherche donc ça va faire beaucoup avancer la recherche mondiale je veux savoir mais que du coup comme il a retrouvé et qu'il n'en est pas mort et bien il a touché 1,5 millions d'euros on s'en fout pas je te laisse répondre katia on s'en fout merci alors on s'en fout tant mieux pour lui franchement tant mieux pour lui c'est cool mais en fait moi ça me pose une question comment ça se fait aujourd'hui avec toutes les informations avec tout le contenu on n'est pas au courant par exemple qu'encore une fois alors c'est de l'information de merde à calais il ya toujours la jungle de calais on est d'accord et on arrive à avoir des informations comme ça d'un indonésien tant mieux pour lui que ça arrive mais enfin au niveau de l'info je m'en fous enfin c'est du gossip pur et dur et tant mieux parfait parfait j'ai une information peut-être qui vous intéressera plus monsieur j'ai comme vous le savez joe biden a été élu président des états unis à la suite de tl tronc en tout cas il se passe 100 heures jusque là jusqu'à son intronisation il faut savoir que monsieur biden peut-être qu'en france on ne le sait pas mais on est sur les actus internationales alors je vous partage cette information la vice présidente s'appelle kamala harris donc c'est la première femme vice présidente et de couleur puisque sa mère était venue d'inde et que son père est né en jamais c'est la première à être à ce poste là on s'en fout on s'en fout pas on s'en fout pas mais j'étais déjà au courant bravo enfin en fait si on reprend dans le débat sur si on était dans une société égalitaire ça serait une info qui est normalement est une info où on s'en fout parce que c'est pas censé être exceptionnel par contre si on remet dans le contexte effectivement des états unis un petit peu de l'histoire des états unis par rapport à la diversité et à ce qu'ils appellent je sais plus le terme mais c'est le racisme systémique ben on s'en fout pas parce que encore une fois c'est une évolution pour pour la société américaine encore une fois la société américaine n'est pas la société française qui n'est pas la société suisse qui n'est pas la société européenne donc il faut ça il faut remettre dans dans le contexte donc non on s'en fout pas et et tant mieux alors tant mieux si elle est compétente c'est pareil si elle est au pouvoir uniquement parce que c'est j'origine je j'ai rien contre la discrimination positive mais ce qui pose la question ce qui pose la question des compétences voilà donc tant mieux si elle est compétent enfin je m'en fous pas si elle est compétent en tout cas elle aura deux fois plus à prouver puisque c'est une femme je tiens à préciser c'est une femme avec des origines oui voilà exactement l'étrangère dans un nouveau poste de pouvoir donc 4 on l'attend en tournant je pense exactement il ya alors monsieur je suis désolé pourquoi on l'a passé là j'imagine qu'elle a des compétences on ne l'attendra pas au tournant si elle a été placée là en tant que femme de paille voilà j'espère qu'elle a des compétences en fait mais enfin dire ça veut dire que s'il arrive quelque chose à Joe Biden qui n'a quand même plus si jeune ce sera la présidente des États-Unis alors est-ce que du coup et je vais être de très mauvaise foi je vais faire de l'humour grave bleu est-ce qu'il s'assure pas pour le coup le fait de ne pas être assassiné ce président est-ce que les mecs ils se disent hé si on l'assassine ah mais non ça sera la vice présidente du coup il est safe va dormir s'il te plaît alors dernière petite info mondiale moi qui m'a beaucoup plu comme information mais pour tout ça vous en pensez il ya un flordien qui se promenait avec son chien tranquillement et son chien a décidé d'aller s'ébrouer dans l'eau le plan d'eau qu'il y avait à côté je trouve que quand tu racontes je vois je vois le chien qui s'ébrouille voilà c'est très important est-ce que vous voyez aussi l'alligator surgir pour essayer de napper le chien moi je vois surtout mon lit du coup cet homme a décidé plutôt que de laisser son chien se faire manger de plonger dans l'eau et a donc éclaté l'animation à main nue voilà moi ça m'a beaucoup intéressé parce que je trouve que c'est une réaction intéressante ce n'est pas forcément c'est encore plus intéressant de le voir en vidéo oui aussi mais vous voulez je l'ai vu et c'est assez voilà parfait tout à fait un jour je réponds à mailloux effectivement la mérité précis c'est très important et c'est une des valeurs de la france à la base mais malheureusement nous n'avons pas le temps de nous étendre plus sur le sujet en revanche vous pouvez le faire sur discorde ou en commentaire avec plaisir il ya monsieur hq désolé il ya quelque chose parce que du coup les gens vont regarder un petit peu pourquoi pas n'hésitez pas à regarder la vidéo et dire vous en foutez vous vous en foutez pas puisqu'il ya il ya un viewer cap cap a posé une question donc effectivement ou non moi je m'en fous pas pour le coup je m'en fous bas techniquement non c'est juste parce qu'effectivement il ya une question qui est posée alors oui on est on a dit à katia on a promis infinito donc on fait une petite extra prolongation et après on conclura l'émission là dessus mais voilà donc salut j'aurais besoin d'un avis j'ai fait gaffe avec ma meuf moi je l'ai invité effectivement à dire bon les gars c'est que ça va moi je suis curieux curieux de nature je lis je lis le viewer qui est d'accord voilà donc qui dit alors en gros je suis en coloc avec un ami à moi et il a invité la meilleure amie de mon ex à la maison pour la voir sauf que mon ex est venu avec elle et sont restés dormir et mon ex a dormi avec moi mais il ne s'est rien passé et du coup je suis en couple depuis trois mois avec une fille mais je sauf je sais pas si je dois lui dire à écoute très cher viewer je suis également coach si tu veux tu peux me contacter je suis coach la situation mais ce qui pose donc life you go je sais pas si je le dis bien désolé si j'ai quand il fait fou et go il fait fou et go à ce qui pose je prends ça tout simplement parce que ça c'est des vraies questions mais des vraies questions qui sont dans les relations dans les relations dans les relations sociales la ration humaine est ce qu'il faut être être honnête ou pas moi je prends une honnêteté à tout égard katia qu'est ce que tu en penses toi katia non visiblement merci katia pourquoi pourquoi vous me lancer des débats comme ça maintenant là sérieux parce que c'est un viewer et que effectivement le but c'est d'être interactive donc oui et c'est une vraie question non je sais que c'est une vraie question il est dans la merde mais il n'est pas non mais écoute il n'y a rien de compliqué là c'est je dirais qu'il faut que tu fasses la chose qui te semble être le mieux pour toi ok voilà moi je dirais si tu veux vient en live et on fait une séance de coaching là tout de suite et puis tu n'auras plus de questions oui mais bien en live comment comment il vient en live ça j'en sais rien c'est pas moi qui m'occupe tu vas sur le discord tu iras sur le sur le discord alors l'effet fouégo moi j'ai un avis là dessus très honnêtement pendant des années moi j'ai fait de la merde vraiment j'ai été la pire merde du monde la question du mensonge dans la relation le problème du mensonge c'est qu'on se dit toujours un petit mensonge ça coûte rien par contre si jamais tu as ta copine peut-être que je genre pas mais en tout cas si jamais la personne où tu as envie de partager ta vie le problème c'est qu'elle va le savoir si le but c'est d'être dans le long terme c'est qu'elle va le savoir donc si tu commences déjà à m'y tonner avec des petits mensonges t'es dans la merde parce que jamais 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 on ne peut tenir les mensonges à vie jamais c'est impossible ou alors ça t'oblige systématiquement à dire alors j'ai dit quoi à ce moment là et ta 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 sauf que donc si tu n'as rien fait effectivement si c'est ou même si tu as fait des trucs tu as dormi avec soit honnête soit honnête parce que techniquement dans une relation à un moment donné si le but c'est d'être avec la personne elle va finir par te découvrir et à toi finir excusez-moi moi j'ai pas compris qu'ils étaient en relation là non de ce que j'ai compris avec cette fille mais pas avec son ex voilà il a dormi avec son ex il a dormi juste dormi il a fait dodo avec son ex mais il s'est rien passé et là il flippe de dire les choses donc pour moi il ya en fait techniquement c'est se pose la question de si jamais tu veux être avec ta meuf si jamais effectivement vous tout ton souhait c'est de découvrir de vivre au quotidien avec un moment donné en tout cas de continuer à va voir qui tu es au fond à voir si tu es un imposteur ou qui tu as va voir tes défauts donc si tu n'as rien fait si pour toi décline dit lui à va peut-être péter un plomb à peut-être s'énerver avait peut-être mais au moins tu lui aura dit parce que si jamais à un moment donné à ce doute des trucs il ya un truc qui est simple quand la personne à se doute des trucs à va tout faire pour essayer de découvrir la vérité si jamais tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes la confiance que tu as enfin qu'elle a en toi c'est terminé c'est terminé donc encore une fois là dessus moi j'ai vu plein de plein de j'ai vu regarder un live oui conseiller de mentir ou ce genre de choses à quelle heure ce sera pas mon live non mais non mais à quelle heure moi j'ai juste envie de résumer ouais si tu si tu sens un inconfort sur cette situation parle lui c'est tout car la plupart des couples échouent parce qu'ils ne se parlent plus voilà tu vois 110 en temps mais donc c'est la petite aparté alors j'espère qu'on a répondu en tout cas et mis un point de vue parce que pareil c'est ton choix quoi qu'il arrive c'est ton choix et ça reste notre point de vue et ça reste notre point de vue qui nous concerne nous un fuc le développement personnel fuc les coachs rien à voir contre toi et le meilleur voilà écoute moi ensuite je me permets de taquiner katia on en a discuté sur la vision du coach et elle est d'accord avec moi sur la notion du coach le coach n'est pas celui qui décide à la place ou qui oriente le monde est ce qui amène les autres à réfléchir voilà exactement donc c'est pour ça que je me permets de faire ces petites blagues un dernier point monsieur hq on avait tout un programme encore et on avait on avait parlé du confinement macron saison 2 épisode 3 les annonces le déconfinement progressif qui nous est annoncé et bien écoute la seule chose que moi j'aurais à en dire c'est qu'on va continuer à faire ce qu'on fait et que si on peut sortir tant mieux je veux juste un point là dessus katia désolé alors katia va m'en vouloir énormément énormément désolé à macron acte 2 est ce que comme moi ça concerne une information très française katia désolé on n'est pas du tout international mais est ce que comme moi vous avez le sentiment d'être pris pour des gamins moi quand je l'ai écouté j'ai l'impression que c'était mon surveillant de lycée qui me dit mais tu es à l'heure et tu respectes les règles parce que tu arrives avec ton carnet c'est grâce aux attestations qu'on a pu se réguler ça ça me saoule sérieusement ça me saoule l'infantilisation ça me rend ouf quand je regarde emmanuel macron j'ai l'impression que c'est mon daron qui me dit c'est bien ou ah c'est pas bien et qui me dit alors à noël vous avez le droit de sortir permission et ça ça me rend ouf qu'il y ait des dangers sanitaires qu'il y ait effectivement une responsabilité mais comment responsabilité responsabiliser les gens en les traitant comme des enfants moi je pose la question à un moment donné si on vous traite systématiquement comme des enfants comment on fait pour se responsabiliser pour ne pas se comporter pour comme des enfants voilà ça c'était mon petit coup de gueule parce qu'encore une fois je comprends les décisions pas de problème je comprends les choix stratégiques la question de la gestion de population ok mais arrêtez putain de nous prendre pour des gamins ça me ça me rend ouf soit dit en passant il y a quand même aussi une bonne partie de la population française dont je pense que nous ne faisons pas partie tous les deux du moins qui n'est pas du tout raisonnable qui ne l'a pas été au confinement et ça forcément ça amène à ce que la majorité ou la partie raisonnable paye en lieu et place enfin même temps en tout cas que ceux qui ne respectent en fait je suis d'accord avec ce raisonnement mais si on est ok le gouvernement c'est notre sorte de grand éducateur de la personne qui va nous apprendre un petit peu la vie en société nous responsabiliser un enfant techniquement pour qu'ils grandissent on lui donne des responsabilités on laisse expérimenter ou est-ce qu'on le traite toujours comme un enfant c'est une bonne question moi je veux bien il ya des français qui ont fait de la merde et nanana et nanana et nanana pas de problème mais il faut d'abord partir du principe que déjà de base ils sont foutus de notre gueule en disant les masses ne sont pas obligatoires mec comment tu peux dire les masses ne sont pas obligatoires ils servent à rien et derrière l'obliger et mettre des amendes parce qu'on ne porte pas à quel moment donc j'entends encore une fois j'entends bien évidemment il y a des personnes qui pour par choix soit parce qu'ils savent que c'est important mais qui décide de privilégier d'autres choses ça c'est on rentre pas dans ce débat là parce qu'en plus on voit même que quartier est parti en train de faire une montre son fils mais du coup voilà moi cette masse moi cette question le question c'était par rapport à la confinement c'était au niveau des travailleurs parce que parce que ça m'envoie je me suis un niveau des travailleurs sociaux ce confinement il change drastiquement la façon de travailler de beaucoup d'entre vous ou du coup je vais finir par être assimilé moi mais je ne travaille pas dans le milieu du social personne n'est parfait mais je suis exclu quelqu'un de normal ne fait pas partie de cette race rare de travailleurs sociaux qui ont décidé à mon donné de faire un métier de l'humain voilà voilà mais en fait je sais de sources proches qu'effectivement ça change drastiquement leur manière de travailler ça change leur relation avec les gens dont ils ont à s'occuper ça change parfois d'autant plus par rapport aux gens qui s'occupent des personnes d'enfants par exemple ou d'handicapés parce que ben forcément le rapport n'est pas le même pour ces gens là donc est ce que ce déconfinement on va dire progressif va pas leur apporter un peu de refraie en fait non mais ça après c'est encore une fois on si on en est là dans 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 la gestion disant à papa nous offre papa macron ou papa gouvernement nous offre nous offre un petit peu d'air on est content et ça ça permet une soupape le problème en fait de ce co vide de la co vide ou du confinement je pense que tant bien ça tient là dessus mais c'est vraiment pour moi un problème de travailleurs sociaux parce qu'en fait tout d'un coup a été instauré la peur de l'autre avec un grand a c'est à dire qu'on a peur de la personne qui est en lien avec moi on a peur de la personne qui même pas s'il ya tout soit laissé fiévreuse non même la personne qui n'a pas de symptômes on a peur d'elle donc il faut s'en éloigner on apprend aux enfants on apprend à tout le monde que des gestes classiques dans les pays latins de faire la vie ce genre de choses c'est dangereux on apprend que d'être à moins d'un mètre des gens c'est dangereux on apprend que le fait de manger avec sa famille c'est dangereux et ça ça va laisser des séquelles énormes oui sur le lien social question question bête du coup à katia en tant qu'assistante sociale par rapport à ce à par rapport à ça alors toi tu es en suisse les règles sont pas exactement les mêmes mais quand de quel est tu vois ça juste par rapport à ton travail à toi qu'est ce que ça peut engendrer ben pour moi c'est super compliqué en fait parce que ce qui se passe c'est que j'ai un nombre de rendez vous qui est limité par jour donc avant je pouvais faire 5 à 6 rendez vous par jour parfois plus et là je suis limité à 3 donc je dois choisir qui est ce que je vois et quand et donc ce choix je le fais par rapport à la situation de la personne plus la situation est urgente plus vite je dois la voir et et même quand je la vois on doit maintenir la distance de sécurité voilà alors j'ai de la chance j'ai un grand bureau du coup ça va mais je dois quand même voir les gens toucher leurs papiers puisque il ya des démarches à faire administratives etc donc je dois toucher leurs papiers me désinfecter les mains tout le temps porter le masque ne plus serrer la main aux gens avant je serrais tout le temps la main aux gens pour les saluer là je peux plus donc c'est assez particulier en fait c'est puis il ya des personnes à risque que qui ne souhaite pas forcément se déplacer ce que je comprends donc en fait il ya beaucoup d'impact sur mon travail et le plus grand je dirais c'est quand même j'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup perdu le lien avec les gens et ça ça me ça me touche vraiment beaucoup parce que ben c'est le lien qui me fait tenir dans mon travail le lien avec les gens et là je plus cette histoire elle dure plus je perds les gens et ça va être super dur de les récupérer surtout les gens qui sont isolés donc une surcharge de travail pour toi à la fin oui alors ça toute façon parce qu'il ya beaucoup plus de demandes voilà de toutes sortes est ce que tu sens que cette épidémie après on a un peu discuté on a parlé brièvement en tout cas elle est là les règles sont là donc on fait avec est-ce que ça a précarisé ça a augmenté le nombre de gens qui finalement se retrouvent en besoin d'être sociale bien sûr toutes toutes les personnes qui ont perdu leur leur travail et qui avait pas le droit au chômage les indépendants donc les taxis enfin les chauffeurs de taxi excusez moi les photographes enfin voilà j'en passe tout le monde a été impacté d'une manière ou d'une autre et d'ailleurs ce que jusque ce que j'ai quand même apprécié c'est que il ya eu à un moment donné en suisse une comment dire une photo qui a circulé une photo d'une file d'attente en fait de une énorme file d'attente de personnes qui attendaient à un espèce d'une espèce d'épicerie si vous voulez une épicerie sociale qui donne de la nourriture gratuite aux personnes qui en ont besoin parce qu'il ya aussi tous ceux qu'on voit pas toutes les personnes sans-papiers qui sont là toutes les personnes qui travaillent au black tout cela on les voit pas ben là ils sont ressortis x 1000 et il ya eu cette photo et du coup tout le monde a commencé à voir que oh il ya de la pauvreté à genève en suisse oh mon dieu il faut faire quelque chose et et du coup il ya eu une grosse agitation et il ya eu des choses qui ont été mises en place mais je suis sûre que s'il n'y avait pas eu cette photo qui avait circulé il se serait rien passé un truc qui est essentiel je trouve dans nos métiers ou autres ou même dans la compréhension de l'autre comment on sait à paris ou dans les villes qui a de plus en plus de misères comment on sait simplement quand on voit que quand on quand on va à 7 heures du matin etc le nombre de sdf sur les bouches de mètre par exemple et on se dit tiens c'est bizarre il y en a de plus en plus en fait c'est pas qu'il y en a plus enfin c'est qu'il y en a de plus en plus mais ils sont de plus en plus visibles et comme on est dans une société là c'est très européen qui avons pendant des années et on le sert nous travailleurs sociaux parce qu'on sait que les lieux dans lesquels on bosse généralement c'est pas des lieux en plein centre-ville avec non on est dans des dans des coins qui sont cachés dans des coins qui sont à l'écart et c'est tout le travail de l'inclusion aujourd'hui de mettre au coeur parce qu'effectivement pendant des années les choses ont été mis de côté et c'est important ce que tu dis parce que le confinement ou les confinements ou les couvre-feu font qu'il ya toute une partie du monde de la société on ne voyait déjà pas par exemple il ya tout ça qu'on ne voit plus on ne voyait les voyais déjà pas avant et on ne les voit plus donc du coup on les voit plus dans une société d'image il n'existe plus voilà et ça sauf que les gens ils existent ils souffrent et c'est un vrai problème là dessus alors petite chose qui a été fait aussi très récemment j'embraye comme comme jamais il ya une loi qui est sortie le 4 novembre pas longtemps qui concerne justement les candidats aux diplômes du travail social dont on a parlé ensemble il n'y a pas n'est pas si longtemps je vais vous mettre je vous mettre ça dans le chat regardez pouf paf paf le petit lien vers légifrance.gouv c'est important aucun animal n'a été blessé pendant cette émission non pas le charme tout cas il ya un tableau dans cette dans ce long long texte qui est assez révélateur sur cette loi et qui devrait faire plaisir en tout cas j'espère aux gens qui sont concernés c'est le minimum d'heures à assurer pour les étudiants en formation en 2020 2021 qui a été drastiquement diminué ça je pense que de mon point de vue extérieur que c'est une bonne nouvelle et que c'est normal oui 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 je vais pas gueuler j'ai déjà fait mon coup de gueule j'ai déjà fait mais j'ai utilisé ma carte coup de gueule il est intelligent celui-là en gros pour contextualiser katia pour comprendre un peu dans la formation en travail social il ya un nombre de stages nombre d'heures de stage à faire si on ne fait pas ces heures de stage un nombre d'heures minimum en fait on ne passe pas son diplôme oui alors il faut pas lancer là dessus parce que franchement j'ai des tas de personnes qui me qui me questionnent en ce moment sur sur les stages les étudiants et franchement mais vraiment j'ai beaucoup de compassion pour vous si vous êtes là ce soir mais je ne excusez moi mais c'est complètement aberrant de demander ça en pleine période d'une épidémie mondiale à quel moment les institutions vont commencer à engager des stagiaires maintenant non mais franchement donc en fait on sait automatiquement que les étudiants vont devoir redoubler on les met en échec mais c'est pas leur faute donc le mois pour moi les écoles doivent doivent trouver une alternative c'est tout c'est leur job c'est tout je comprends pas si c'est pas je n'ai pas prévu le coup de gueule de katia pardon excusez moi non mais c'est bien c'est bien ça me fait sentir du poids merci katia voilà j'aurais pas mieux dit donc fin de l'histoire vous n'aviez jamais vu quelqu'un passer un coup de gueule un truc de ouf en live clippé clippé dans le chat non mais pas juste juste ouais c'est tant mieux que le décret soit passé ma crainte à moi mais ça c'est que ce soit encore une fois tant mieux si c'est uniquement par rapport à cette année là tant qu'il ya un confinement parce que c'est ils y peuvent rien comme comme a dit katia les stagiaires ils peuvent rien les étudiants ils peuvent rien quand on envoie sans lettre de demande de stage et que les stages ne peuvent pas concrètement et financièrement et au niveau de leurs consignes sanitaires accueillir ce n'est pas de leur faute ils peuvent pas le contexte ne peut pas par contre et ça pour clore le sujet monsieur excusez j'ai peur que ce degré de 10 ce décret de diminution des heures se pérennise et là ça serait un vrai manque à gagner pour les formations au travail social qui encore sont dans une belle alternance théorie pratique puisque ce sont des métiers où il faut pratiquer de connaître l'écoute en théorie c'est cool de la pratiquer en vrai c'est mieux donc j'espère que c'est juste une note il ya deux stagiaires chez lui actuellement et que donc malgré l'épidémie il y en a quand même bien sûr mais c'est en fait c'est ça le truc c'est qu'il ya encore des choses qui peuvent être possibles après ça dépend de l'institution etc mais effectivement l'arrivée d'un stagiaire dans une période comme ça c'est complexe et ça dépend déjà l'arrivée d'un stagiaire c'est complexe de base en plus en france en fonction s'il est gratifié pas gratifié ce genre de choses c'est encore plus complexe parce que les gens n'ont pas forcément les gens les institutions n'ont pas forcément l'argent donc ça existe mais tant mieux qu'ils aient allégé pour permettre à ceux qui n'y peuvent rien de ne pas être en stress de ne pas être dans une angoisse terrible parce que c'est pareil là on parle du confinement les étudiants en général ils sont comme ça parce que ils se sont engagés par rapport à c'est comme si on dit allez tous ensemble on va faire un monopoli ok et au milieu du monopoli on change de jeu on va jouer un autre jeu mais en fait le jeu est pourri donc j'ai pas envie d'y jouer et je sais pas si à la fin je vais gagner ou pas c'est exactement ce qu'ils vivent et là dessus effectivement je rejoins katia sur c'est aux écoles c'est aux administrations c'est aux instances de décision d'alléger de trouver une solution et de trouver un moyen de rassurer les personnes qui n'y peuvent rien parce que c'est leur boulot quand même parce qu'il me semble maintenant c'est un débat est ce que le boulot des écoles aujourd'hui des centres de formation est-il d'enseigner ou est-il de former là je pose la question et malheureusement je trouve qu'il n'y a dans ces métiers en tout cas pas assez de soutien envers ces jeunes professionnels ces futurs professionnels et je le sais d'autant plus que bah ouais en fait tant pis si je me fais charcler je travaille dans une école sociale je fais des formations et trop 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 d'étudiants ne se sentent pas soutenus vraiment et c'est un pour moi c'est un vrai crève coeur parce que bah pour moi c'est la base c'est la base c'est des sujets qu'on va évoquer dans nos émissions suivantes on avait une petite vidéo éventuellement sur au sujet de l'enfance et la protection de l'enfance à vous diffuser peut-être qu'on peut la garder pour la suivante sujet qu'on pourra traiter s'il te plaît ouais on va on va on va nous voilà katia dans moins de cinq minutes là sera en train de dormir donc on pourrait faire un live je vais déjà j'ai faim ok j'ai très faim merci katia moi aussi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder pour la prochaine fois où je pense qu'on parlera centralement aussi du sujet de l'enfance un sujet intéressant et qui est en péril actuellement socialement parlant j'entends tout ça est ce qu'on finirait pas par le petit cadeau de fin et après on se dit à deux quels cadeaux de fin j'aime bien quand il me pose la question alors qu'il sait très bien ce que c'est parce que ça ok oui pour savoir si j'ai introduit ou pas alors petit petit cadeau de fin qui est un si ça marche un court métrage qui a été fait pour le concours de deux faits par un réconvergence avec plein de partenaires la mairie de paris le département des yvelines etc etc les beaux-arts qui a pour thème il faut bien vivre avec sa maladie psychique donc c'est un c'est un court métrage que j'ai que j'ai co construit dans le cadre de mon de mon travail et et voilà donc donc c'est petit cadeau pour pour les viewers de fin pour 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 découvrir voilà petit cadeau et après on termine l'émission parce que tout le monde voit bien cet écran noir que je partage il n'y a pas le son non pas le son ce qui serait dommage ce que vous voulez voir qu'il y a une magnifique image bien travaillé sinon on le fait en audio description description il ya moins de charme que ça partage ce que je veux il ya moins de char encore une fois techniquement en ce cas là on connaît pas à tous les tous les à tous les usages de de twitch on découvre en barre on s'améliore petit à petit par bon c'est moi j'avais oublié de cliquer sur un bouton bienvenue sur il faut bien vivre avec sa maladie psychique programme reconnu dans le monde entier bonjour nicolas comment vas-tu ce matin prêt pour une nouvelle journée oui oui je suis prêt la tendance du jour chemise jean pour un look cool et décontracté prendre soin de soi c'est important manger sainement permet d'avoir un bon équilibre de vie c'est l'accord on m'a conseillé une application est ce que tu connais ce programme ah yes effectivement on me l'a proposé d'accord et t'en penses quoi en fait bah moi personnellement j'ai pas trop kiffé mais après essaie tu me diras ce que tu en penses d'accord ok bon faut que je file j'ai un rendez vous je te sais une bonne journée à ce soir soit agréable avec ton voisinage parce qu'avoir un environnement sain c'est important bonjour madame comment allez vous n'aie pas honte de ta maladie soit transparent et fait toi confiance elle fait partie de toi mais tu n'es pas que ça là c'était tout là bas c'était chez mes copines et du coup voilà et toi alors raconte un mois plus sur toi bah écoute tu sais depuis que j'ai appris pour une maladie psychique je prends plus de temps pour moi j'ai démarré le yoga donc c'est cool ouais ne perds pas le contact avec tes proches ils sont un pilier solide à ton environnement le traitement fait partie du processus tenez et celui ci vous savez comment le prendre oui oui parce que c'est pas de tic tac d'accord ok il manque juste l'offre à pâques ah effectivement bah je recommanderais cet après-midi ce que vous savez à chaque fois vous nous dévalisez personne suivante s'il vous plaît d'accord ok au revoir madame s'il vous plaît collabore avec le corps soignant ils sont là pour t'aider bon il a bien pris les médicaments allez on va vérifier le pilulier voir comment il se débrouille un voilà on a là ça va pas du tout la nicolas il en manque mais qu'est ce que c'est que cette histoire bah je suis désolé mais en fait le pharmacien n'avait plus de stock j'y retourne tout à l'heure on ne l'en fait pas celle là après le contexte confusionnel de la forme subaiguë d'il ya quatre actes auto hétéro agressif majeur recrudescence des troubles et à la décompensation vous comprendrez bien l'importance de l'observance même si cela entraîne chez vous une légère bradipsychie ils sont là pour t'aider à comprendre d'avoir à vous annoncer une hospitalisation d'une nouvelle hospitalisation c'est clair des questions non tout est très clair docteur mon petit gilbert j'ai été claire n'est ce pas oui parfaitement claire avec le bonjour madame t'as une bonne journée hé alors cette journée franchement pas ouf je peux te poser une question tu fais comment toi pour bien vivre avec ta maladie psychique bien vivre bah écoute déjà j'ai de la vie et après pour le reste c'était gros petit cadeau petit cadeau de fin petit car si jamais c'est en concours encore là c'est le dernier jour pour voter demain demain on clôt les votes pour le vote du public est ce que monsieur hq tu peux tu peux mettre le lien sur le sur le chat d'accord est ce que est ce que tu mets le lien sur le chat merci pour permettre parce qu'en fait ça c'est un point de vue ça c'est quelque chose qui a été co construit etc donc si si jamais vous avez regardé vous avez un point de vue n'hésitez pas à le faire partager je vais demander ton avis katia bientôt dans une minute le temps de faire la pub mais le lien dans le chat en fait permet de voir que bah en fait il ya plein il ya plein de courts métrages il ya plein d'angles de vue et franchement c'est à réconvergence c'est un c'est un concours vidéo qui font ça tous les deux ans et pour ceux qui se questionnent sur la maladie psychique ou ce genre de choses parce qu'on entend beaucoup beaucoup de conneries n'hésitez pas à les regarder parce qu'il ya plein de vidéos bon vous verrez qu'on est sur un registre qui est complètement différent des autres mais il ya plein de vidéos qui permet de comprendre et qui permet en fait d'en apprendre un peu plus donc donc n'hésitez pas à regarder si jamais vous voulez mettre un petit vote pour nous n'hésitez pas aussi c'est jusqu'à demain le vote du public résultat dans le 3 décembre katia qu'est ce que je t'ai vu de gausser qu'est ce que t'en penses ben ça m'a beaucoup touché en fait parce que déjà d'avoir le point de vue de la personne qui vit justement son son atata la santé ça change de d'en effet voilà et des experts qui parle de ce sujet donc déjà ça c'est l'angle de vue je trouve ça super intéressant ce que j'ai beaucoup aimé c'est quand lui même donc le personnage principal rassure sa famille de 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 son problème dans santé mais oui ouais 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 c'était c'est je trouve ça extraordinaire et en fait j'ai beaucoup aimé aussi cette cette application là c'est une bonne idée parce que ça non mais c'est vrai parce que en fait ce qu'on démontre c'est que finalement c'est à la personne qui a la maladie psychique de s'adapter à une société alors que ça devrait être le contraire c'est la société de s'adapter aux problèmes de toute personne cela en l'occurrence par du maladie psychique mais ça peut être n'importe quoi et du coup je trouve ça enfin j'ai adoré franchement ça m'a beaucoup parlé merci 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 pour ceux qui ont construit donc merci merci non c'est vraiment un projet qui a été co construit et en fait comme vous dites c'est là mais ouais c'est vrai toutes les toutes les micro scènes en fait ça a été co construit avec avec les personnes qui vivent ça au quotidien c'est ça c'est un vrai travail de co construction dans le court-métrage et tout ça toutes les pastilles là qui sont mis c'est des exemples alors caricaturer pour certains mais c'est des choses vécues scénarisées mais l'intention est là l'infantilisation oui le vent le fait de devoir soutenir sa famille alors que en théorie c'est censé être l'inverse mais c'est pas si vrai que ça c'est pas si vrai que ça c'est bien sûr que les personnes ayant une maladie psychique ou des personnes qu'on dit à aider je mets des guillemets parce que j'aime pas ce terme là mais en tout cas bien sûr qu'elles épaules elles aussi beaucoup mais en tout cas voilà tant mieux donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien de découvrir sur tous les autres vidéos surtout oui elles sont toutes très bien elles sont toutes vraiment vraiment excellente avec des points de vue tous différents c'est ça qui est beau c'est que si vous avez apprécié ce point de vue là si vous n'avez pas aimé ce point de vue là tant pis tant mieux tant pis peu importe mais parce que en cliquant sur le lien voilà si vous voulez en découvrir un petit peu plus sachant qu'en plus la semaine prochaine il me semble si je me bourre pas que doit y avoir la journée mondiale du handicap ou un truc comme ça on en reparlera la semaine prochaine d'ailleurs transition extraordinaire monsieur hq exactement la semaine prochaine même jour même heure même jour même heure même endroit même jour même heure même endroit ne vous en faites pas tous les liens vont être repris d'abord sur sur la vod que nous publierons et vous pourrez tous retrouver bien évidemment n'hésitez pas à venir partager des choses sur le discorde à laisser des commentaires sur les vidéos ou sur la chaîne éventuellement quand on est là je passe de temps en temps sur le discorde monsieur monsieur aussi donc si vous voulez discuter n'hésitez pas vous voyez vous voyez quand on est en ligne potentiellement donc 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 n'hésitez pas effectivement katia katia as katia s merci à toi katia s qui aujourd'hui était l'invité et qui s'y a le désir pour être une permanente co-animatrice avec nous combien tu me payes combien je te paye combien combien vous payez le tchat combien combien d'argent vous avez le chat à lui donner pour qu'elle puisse revenir n'hésitez pas à dire moi j'ai pas j'ai pas un copec c'est la récession mais en tout cas avec avec grand plaisir katia j'accepte les mcdo si jamais ok bien ce sera un mcdo quand on sera déconfiné ou que j'irai en suisse un bon gros mcdo pas du tout pour mcdonald's en ce moment c'est la deuxième fois qu'on le cite donc voilà donc katia qui sera qui sera avec nous en tant que j'ai mis un petit sondage sur le dans le chat pour terminer je sais pas s'il fonctionne bien vous avez un petit clic à faire sur contrôle plus j'ai envoyé un petit sondage je veux voir si ça fonctionnait je suis sûr que tout le monde sera ravi de répondre à cette question bien sûr moi je vais voter et où donc sur le vous avez des petits boutons normalement qui sont sur la droite de l'écran on va s'améliorer on va s'améliorer on découvre un la twitch et c'est l'immense possibilité il ya énormément de possibilités donc on se dit à la semaine prochaine même jour même heure alors vous avez bien compris c'est 19h20 heures mais avec potentiellement de l'after ou pas en fonction des débats c'est ça aussi le principe d'être sur twitch c'est de pouvoir être aussi libre si on a envie de streamer pendant trois heures on stream pendant trois heures ça c'est pas c'est pas c'est pas un souci voilà n'hésitez pas à rejoindre le discord n'hésitez pas aussi à vous à vous abonner là dessus comme ça vous aurez une petite alerte à follow en tout cas à follow en tout cas parce que vous aurez une petite alerte pour l'instant non et c'est pas c'est pas le but mais en tout cas vous aurez une petite alerte si jamais vous follow vous followez la page des chroniques de monsieur gis c'est à dire que si on se met à streamer un moment donné pas forcément aux heures aux heures à louer en tout cas vous aurez vous aurez une petite alerte katia merci à toi et bien sûr j'ai une petite musique de fin vous vous en doutez bien on va se quitter sur la petite musique monsieur hq merci à toi mais avec plaisir et à écouter prenez soin de vous faites attention à vous et puis bisous bisous incroyable incroyable merci merci à tous et puis